Hey les pirates et bienvenue au deuxième épisode de la bouquinerie du pirate. Aujourd'hui, on prend une question que j'entends régulièrement chaque fois que je travaille avec un client, à chaque fois que je fais une apparition quelque part. Maurice, c'est quoi être un pirate? Comment est-ce que je peux amener cet esprit-là dans mon quotidien? Maintenant, les gens viennent tous de milieux différents. Certains sont des employés, certains sont des entrepreneurs, certains sont des activistes. La réponse à ça va varier dépendamment du milieu dans lequel vous venez. Mais à la base, être pirate, ce que ça veut dire, c'est challenger le statu quo et essayer d'amener une approche différente, plus ouverte, plus progressiste, qui sort des sentiers battus et qui ne se laisse pas arrêter par des contraintes, des fois artificiels. Donc pour vous, deux lectures très intéressantes. Les deux sont bonnes, les deux valent la peine, mais dépendamment de qui vous êtes, une des deux va plus vous parler. J'ai nommé Be More Pirate de Sam Conniff Allende et de Misfit Économie d'Alexandre Detley et Kiramaya Phillips. Si Be More Pirate s'adresse plus à un peu tout le monde, ainsi qu'aux activistes, aux artistes, aux éducateurs, qui sont le public avec qui Monsieur Allende est habitué de travailler, Misfit Économie est vraiment écrit pour des entrepreneurs. Be More Pirate est un mélange d'histoire de pirates, d'histoire de pirates modernes, des gens qui brisent les limites, qui sortent des sentiers battus, et d'une série d'activités pour vous permettre à vous, n'importe qui, quel qu'est votre milieu, de pouvoir définir c'est quoi votre position en tant que pirate, quelles règles vous allez briser, pourquoi vous voulez atteindre ce que vous voulez atteindre. C'est plaisant, c'est rapide à lire, c'est inspirant. Si vous voulez avoir un avant-goût de ce que Be More Pirate peut vous offrir, regardez l'adresse ici et allez voir la vidéo de Monsieur Allende. C'est un beau survol de ce qui va devenir plus tard le livre que je tiens en main maintenant. À n'importe qui qui essaie de comprendre c'est quoi l'esprit pirate, je vous suggère de lire ce livre, puis après d'aller briser une règle stupide. The Misfit Economy, c'est une étude de la façon dont les groupes marginaux, que ce soit les pirates, que ce soit les hackers, que ce soit des criminels, que ce soit peu importe qui, qui fonctionnent en dehors des sentiers battus, en dehors de la façon dont la société dicte qu'on devrait travailler, donc de quelle façon ils arrivent à innover, lancer des entreprises assez rentables et outrepasser des règles qui sont là, des fois sans nécessairement de bonne raison. Si vous êtes un entrepreneur qui se veut un peu rebelle, c'est le livre pour vous. Au cœur du livre, il y a un principe en cinq étapes. Hustle, copie, hack, provoke, pivot. C'est une approche qui est simple, qui est efficace, qui permet d'adresser pratiquement n'importe quel problème. L'idée est qu'au début, vous faites un peu des tests, vous essayez de trouver vers quoi vous seriez capable d'améliorer ce qui vous entoure. Comment utiliser ce qui est à votre portée, ce que vous possédez déjà, ce qui fait partie de votre environnement. Après ça, vous copiez les approches que d'autres ont déjà essayées pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas pour vous. Un coup que vous avez compris comment la copie fonctionne, maintenant vous pouvez vous demander comment vous pouvez l'améliorer. Ça, c'est le hack. Provoke, c'est quand on veut aller plus loin, quand on veut se poser une question fondamentale. Un exemple qui vient du livre, pour améliorer l'éducation, quelqu'un qui s'est posé la question de base, « Oui, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller à l'école? » et finit par fonder la compagnie OnSchool, qui permet d'apprendre et de développer son éducation par des moyens non traditionnels. Finalement, on a pivot. Toute idée arrive à sa fin. Il faut se demander où est-ce qu'on veut aller après. Les cinq approches qu'on voit dans Misfit Économie, vous allez les revoir avec GoPirate, parce que c'est quelque chose qu'on a adopté. Et en fait, qu'on utilise pratiquement tous les jours. Donc, c'est un livre que je recommande à tous ceux qui veulent bâtir quelque chose, créer un projet ou partir une entreprise. C'est tout pour la bouquinerie du pirate pour aujourd'hui. N'hésitez surtout pas à nous envoyer vos questions à l'adresse indiquée. Si vous aimez cette capsule, regardez les autres qui sont sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez également écouter notre podcast GoPirate, ou aller sur notre site et jeter un œil à nos articles de blog. Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. Essayez de faire un petit peu de troubles constructifs dans la semaine qui vient, puis on se revoit à la prochaine capsule. Bonne journée! Sous-titrage Société Radio-Canada